Bonjour, très bonjour. Sonia Bonnet est directrice chez Orange de l'anticipation des compétences. Compétences, on va s'arrêter là. Bonjour à tous. Je vais vous laisser vous présenter. Je suis Sonia Bonnet, j'ai en charge un certain nombre d'applications autour du capital humain, les entretiens individuels pour ceux qui connaissent, tout ce qui est un peu l'anticipation des métiers au niveau groupe, ce qu'on appelle un peu les capabilities et les portefeuilles du groupe. Et puis de temps en temps, j'ai l'opportunité, quand on a un sujet, comme celui que je vais un petit peu vous décrire, de creuser un peu et parfois, ça aboutit à de belles histoires. On a eu déjà mon itinéraire sur les parcours professionnels et là, dans le cadre de trouver des compétences en interne où on avait un vrai sujet, on a un petit peu creusé et on a trouvé une solution. On a également une petite vidéo. Alors, on va vous passer une petite vidéo qui, effectivement, n'a pas de son. Je ne vais rien chanter, mais je vais vous la commenter. Alors, ce n'est pas pour plaisanter un petit peu 5 minutes et puis voilà, vous donner un peu d'énergie dans cette fin de journée. Ce n'est pas It's Raining Men, mais ça pourrait être It's Raining Competencies. Donc, regardez un petit peu. Je vais essayer de vous décrire ce dont il s'agit si la vidéo arrive. C'est un sujet qui s'inscrit dans le cadre d'Essentiel 2020. C'est une solution digitale assez simple. Comment est-ce qu'on peut trouver des collaborateurs ? On va leur poser directement la question à travers un questionnaire. Ça se fait sous la base du volontariat pour répondre. Là, vous avez quelques images qui vous montrent aussi la manière dont ça a été perçu par certains collaborateurs qui ont tenu à témoigner. Pourquoi est-ce qu'ils ont apprécié qu'on leur pose directement la question sur leurs compétences sans forcément passer par la ligne managériale ou par les services RH ? Donc, un petit questionnaire très simple. 4 ou 5 questions, pas plus. Par exemple, sur le thème du big data qu'on reçoit sur une tablette, un smartphone ou un PC. Donc, on peut répondre quand on veut, où on veut. C'est très court. Et ça permet de collecter très rapidement des réponses. Un questionnaire qui ne pose jamais la question de la compétence ou de l'expertise. Je vous en parlerai un petit peu plus, si vous voulez, dans quelques minutes. Et ça, c'est quelque chose qui a été plutôt bien perçu. Alors, les avantages, ils sont multiples, effectivement. C'est qu'habituellement, quand on classe un peu les salariés lors des revues de personnel ou de talent, on ne donne pas les informations aux salariés. En général, il n'y a pas de retour, sauf pour certains happy few. Là, le salarié donne une information, mais en retour, il en a une autre. C'est-à-dire, il connaît son profil et il sait immédiatement sur une cartographie de type Google Maps combien dans le groupe ont le même profil que lui. Cette solution a un avantage aussi. C'est qu'effectivement, c'est une manière de déclencher, de donner sa compétence de manière autonome. Le salarié dit lui-même ce qu'il veut dire sur ses compétences. Et il donne une information qui n'est pas uniquement la compétence, mais aussi cette notion d'appétence dont on pressent dans les prospectives qu'elle va être prépondérante. C'est-à-dire, je suis là, je lève la main, comme c'est volontaire. Si je vous donne cette information, c'est que quelque part, j'ai envie que vous me voyez. Donc on récupère cette notion de profil, globalement. On récupère cette notion d'appétence. Et puis ça nous permet, nous, en tant que RH ou demandeurs du sondage, 1. d'aller très vite. C'est ce que permet le digital. Si je vous dis qu'en moins de 2 jours, je récupère la majorité des profils, vous ne serez pas étonnés, puisque quand vous recevez un SMS, en général, vous répondez dans les 1 ou 2 jours qui viennent. On a commencé, on a vu ces tests-là. La deuxième chose, c'est que c'est une information, finalement, qu'on récupère de manière rapide, mais en plus, je dirais, plus elle est disséminée, mieux c'est. C'est-à-dire que plus le territoire est grand, plus vous avez un volume de personnes importants, et mieux c'est. Et vous n'avez plus à segmenter. Donc un vrai bénéfice aussi pour la fonction RH, on envoie cette espèce de filet digital, et puis on récupère des profils. Un autre avantage également, c'est que vous avez un vivier que vous récupérez, qui est tout à fait nouveau. En général, on a toujours en tête les mêmes profils. Si vous voulez, par exemple, lancer une activité au Vietnam, vous allez faire appel à la même task force de gens qui parlent vietnamien, qui connaissent l'international, et qui sont en général surbookés. Sauf que peut-être qu'à Clermont-Ferrand, vous ne savez pas, ou à Madagascar, qu'il y a une personne qui a passé les dix premières années de sa vie au Vietnam et qui connaît parfaitement ce pays, et qui peut-être serait volontaire pour des activités de ce type-là. Voilà, je vous ai commenté, je n'ai pas chanté, et c'est mieux pour vous, je crois. Mais vous voyez cette notion de plus de compétence dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'au moment où le demandeur comme le salarié reçoivent cette information sur smartphone ou PC, effectivement, ce sont des petits points qui apparaissent sur la cartographie. Dernier avantage que je vous livre comme ça, c'est que le salarié reçoit son profil, et puis il sait s'il est un parmi 30, un parmi 3000, ce qui n'est jamais inintéressant. Pour l'entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un lien direct avec le directorie du groupe, enfin de l'intraannuaire, et donc en fait, en face d'un profil, vous avez immédiatement le nom et le prénom de la personne qui s'affiche, qui est en plus complètement téléchargeable, donc je peux télécharger immédiatement si j'ai les droits d'accès. Il y a quand même des notions de protection de données, je ne vous le cache pas. Je peux télécharger 20 000, 30 000 profils. Alors moi, j'ai une question, quand j'ai vu votre application, vous auriez pu aussi, vous allez me dire, où est la différence ? Vous auriez pu aussi aspirer LinkedIn via déo et faire un catalogue digital de vos collaborateurs, des compétences de vos collaborateurs. Alors du coup, quelle est la différence avec une exploitation de la data et ça ? Effectivement, ça n'est pas une base exhaustive de données que l'on récupère. L'information que l'on récupère, ce qui est intéressant, c'est que ce type de questionnaire, je vais essayer de vous décrire simplement, c'est simple comme ça, mais la machine derrière est un petit peu plus compliquée. Vous imaginez bien qu'un questionnaire de 4-5 questions qui fait 8 profils, c'est que derrière, il y a une petite arborescence de type big data quand même. L'avantage de ce type de solution, c'est que je n'ai pas à avoir de référentiel. Je crée un référentiel à la demande. Je vous donne un exemple précis. Imaginons que demain, on souhaite se lancer dans la peinture. Aujourd'hui, on se lance dans la banque. Enfin, banking côté orange, il y a 5-6 ans, ce n'était pas du tout d'actualité. C'est compliqué d'avoir de la prospective à long terme aujourd'hui. Il faut s'adapter. Imaginons qu'on se lance aujourd'hui dans la peinture. Il n'y a aucune raison pour que je sache, au niveau des collaborateurs orange, qui est un très bon peintre de type Picasso, qui fait du ripolin dans sa cuisine. Ce sont des informations que je n'ai pas forcément pensé à collecter ou que je n'ai pas. L'avantage de ce genre de démarche, c'est que je peux créer instantanément, avec un certain temps quand même, malgré tout, un questionnaire avec 8 profils. 8 profils, ça n'est ni plus ni moins qu'un référentiel. Et j'aurai le profil A avec des Picasso, le profil B avec des manées, des monnaies, et le profil C, par exemple, avec des ripolins, etc. Donc tout le monde peut répondre, ça n'est pas compliqué. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je récupère des informations instantanées sans avoir jamais eu besoin de les stocker quelque part. C'est applicable sur n'importe quel sujet. Et là, vous n'avez à aucun moment vu qu'il s'agissait d'orange non plus. Donc quelle que soit l'organisation, sa complexité, du fait que vous regardez directement, que vous adressez directement cette question aux salariés, quelque part, ça peut s'appliquer sur n'importe quel groupe de personnes. Et quels ont été les 3 succès ou les feedbacks les plus intéressants que vous avez reçus ces 12 derniers mois sur cette application ? L'aspect le plus intéressant, c'est l'adhésion des salariés. On le pressentait un peu, mais enfin, c'est quand même assez bluffant de savoir qu'à chaud ou à froid, quand on interroge les salariés, à 95%, ils vous disent qu'il faut recommencer. Moi, je veux qu'on me pose la question directement en ce qui concerne mon profil et mes compétences. Je veux que ça passe par moi et pas forcément par un RH ou par un manager. Donc ça, c'était une information forte qui, du coup, nous incite, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu après, à aller plus loin. Peut-être que le deuxième succès qu'on peut avoir en tête, c'est la manière dont tout ça s'est construit. C'est-à-dire que c'est la rencontre quand même d'équipes assez disparatres, comme souvent quand on fait naître une solution qui n'existe pas. À la fois des gens plutôt de type data scientist, des gens du SI. On a quelqu'un chez nous qui s'appelle Jérôme Guédan, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés sur ces sujets. La rencontre de RH, qui sont plutôt métiers et compétences. Et puis, évidemment, des utilisateurs qui nous ont aidés aussi à avoir cette solution et qu'on a pu développer aussi grâce à des équipes assez agiles chez nous, chez Ziriem Marouf, qui ont fait qu'on a pu développer cette solution en l'espace de quatre mois. Je pense que c'est assez rare dans une grande entreprise quand on arrive à ce résultat-là. Et avant de faire ce projet, est-ce que votre perception de digital a changé avant ce projet et maintenant ? Ou est-ce que vous étiez déjà complètement digital fluente ? Je ne suis pas forcément digital fluente. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils vous le diront. Je ne suis pas une geek dans l'âme. En revanche, ce que j'ai peut-être compris davantage, c'est que c'est un esprit digital. Plus que de la technique, mais ça a été dit, je pense, au cours des interventions précédentes, de la technique, de la complexité, ça devient beaucoup plus intuitif d'utiliser un certain nombre de choses qui étaient peut-être plus complexes par le passé. Et la rencontre d'équipes pluridisciplinaires avec beaucoup de créativité permet aussi de faire émerger des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Simple. L'idée de départ, c'était quelque chose de très simple. C'était de dire, on veut voir sur un smartphone des compétences de type Google Maps et puis on veut pousser simplement la question à des salariés. Alors il y a effectivement des points un peu, de temps en temps, qu'il faut arriver à bypasser. Il y a notamment la notion de compétence pour ceux qui sont du domaine RH. Vous savez qu'on peut passer des heures à discuter sur la compétence à définition. Là, on a trouvé un moyen de faire autrement, tout en atteignant quand même notre idée de profiler. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous de cette application, mais aussi de votre réflexion digitale au sein des RH ? Alors, la suite, il y en a une, effectivement. Déjà, cette application qui était un peu sur un mode un peu OSM, puisqu'en fait, on a fait un test sur le big data, on l'a poussé sur les relations sociales, on a fait le banking en centre-est. Donc c'était des solutions à chaque fois qu'on envoyait sur un sujet particulier, un peu de la frappe chirurgicale. À partir de cette semaine, en fait, on a créé un portail téléchargeable où on a maintenant de multiples sondages. Alors là, on commence par deux, doucement. Mais à terme, ce qu'on ambitionne de faire, c'est justement d'avoir plusieurs sujets relatifs aux capabilities du groupe, c'est-à-dire en fait, à notre portefeuille de compétences où les salariés pourront se connecter et s'ils le souhaitent, voilà, faire ce sondage-là pour apparaître dans la cartographie, vous permettre d'avoir ces fameux viviers. Et comme on n'est pas que digital, mais aussi humain, d'avoir ensuite des équipérages qui sont en capacité de recontacter les salariés qui seraient sur les profils qui nous intéressent le plus, pour le cas échéant, leur proposer d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est un accompagnement personnalisé, ce qu'ils attendent, en fait. C'est-à-dire, quelque part, certains d'entre eux vont un peu être considérés comme des talents et on va les accompagner pendant un certain temps pour aller rejoindre les postes dont on a besoin ou les équipes projet qui sont en attente de soutien sur certains sujets. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une question. Là-bas, du coup. Bonjour. Voilà, voilà. Bonjour, Florence Morgane, Harmonie Mutuelle. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous avez mis en place et le passeport numérique qui a été lancé, notamment à l'initiative de votre directeur général ? Alors, un lien, forcément. La transformation digitale, c'est un vrai sujet chez Orange. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais on est quand même une entreprise fortement numérique, fortement digitale, par construction, avec de vraies belles innovations dans le temps, dont les plus anciens se souviennent peut-être. Alors, effectivement, on s'est lancé de manière très massive sur le digital depuis quelques années. Et un des points particuliers qui nous a poussés sur les passeports digitaux que vous évoquez là, c'était de dire qu'il faut éviter la fracture, la fracture digitale au sein de l'entreprise, entre ceux qui savent, les milleniums, les nouveaux venus, et puis peut-être des plus anciens qui ne seraient pas habitués. Quoique, j'ajouterais juste que l'âge n'a pas forcément à voir avec, je dirais, l'âge digital des salariés. On peut avoir des surprises, souvent. Donc, moi, je vous ai montré une solution un peu innovante sur la manière dont on peut sourcer les compétences des profils en interne de manière un peu différente, qui ne se substitue pas à ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on continue à faire effectivement des revues talent, revues personnelles, à faire des entretiens. Mais de temps en temps, quand on a un sujet un peu particulier qui nécessite une réponse rapide, c'est ce genre de solution qu'on utilise. Est-ce que ça va vite et qu'on peut accompagner ? Votre question sur le passeport, j'y reviens. Derrière, il n'y a pas que trouver des personnes. Il faut accompagner l'ensemble des collaborateurs dans ce mouvement digital qui se produit dans de multiples endroits de l'entreprise. Donc, l'idée a été de dire, on va lancer une Digital Academy. La Digital Academy, c'était commencer à acculturer le maximum de nos collaborateurs. On est près de 150 000 sur 33 pays. Donc, c'est énorme. À ce que c'est que le digital. Donc, on a commencé à mettre en place un certain nombre de vidéos, moins de trois minutes, pour vous donner une idée, sur, par exemple, qu'est-ce qu'Internet ? Qu'est-ce qu'un profil Internet ? Quelle est la naissance d'Internet ? Qu'est-ce que Twitter ? Qu'est-ce que Facebook ? Quelles sont les applis que nous, Orange, on vend en externe ? Et moyennant une visualisation de ces vidéos, vous aviez des petits quiz. Et si vous passiez 16 à 17 quiz, eh bien, vous obteniez votre passeport digital. C'est une vraie réussite, parce qu'à l'heure actuelle, je crois pouvoir vous dire qu'on a atteint les 80 000 passeports digitaux. C'est assez conséquent, puisque c'est sur l'ensemble du groupe, ça n'est pas que la France, c'est l'ensemble du groupe, c'est multi-métiers, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'une catégorie de métiers, ce sont tous les métiers de l'entreprise qui sont concernés. Et c'est une manière, petit à petit, d'embarquer tout le monde dans cette évolution du digital. On va plus loin. Maintenant qu'on espère que la majorité va avoir ce fameux passeport, on lance des visas, comme quand vous avez un passeport, vous visitez des pays, et donc maintenant on lance des visas de type le big data, sur le même mode, Plaza, notre réseau social d'entreprise, etc. Et donc au fur et à mesure, en fait en interne, tout le monde est embarqué dans cette transformation digitale de manière à mieux vivre tout ce qu'on va vivre de manière drastique et de plus en plus rapide, parce que le temps c'est une véritable... C'est presque la théorie de la relativité qui arrive chez nous tous aujourd'hui, ça va très très vite. Donc on embarque tout le monde autant que possible, avec ces fameux passeports. Et en fait, chronologiquement, est-ce que l'un est né de l'autre ? Ou est-ce qu'il y a un lien ? Alors, il n'y a pas forcément de lien. C'est-à-dire que la décision au départ a été vraiment de travailler d'abord sur la formation de manière générale et le développement des compétences. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler des passeports, parce que ça impacte complètement le groupe. Mais cette idée de favoriser la créativité, le problème-solving, de mettre tout le monde dans cette idée que la créativité vient de chacun et pas de quelques petits groupes d'individus, a tellement immergé l'entreprise qu'il y a de multiples sujets qui sont sortis. Donc on a fait des expériences sur du co-working, on a fait des tests sur ce que je viens de vous montrer. Quelque part, je me suis bien placée pour vous dire que j'ai un jour dessiné sur un papier ce que j'avais envie de faire. On m'a dit, essaye. Et puis quatre mois après, les choses sont arrivées. Donc je dirais qu'il y a un écosystème très favorable aujourd'hui chez nous, avec aussi un travail avec des startups, avec la filière RH qui se lance aussi dans la ruche digitale. On vous en parlera peut-être à un autre moment. Mais il y a énormément de choses foisonnantes dans cette méthode de test and learn où tout le monde est un peu autorisé aussi à tester des choses pourvu que ça soit dans l'esprit en question. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.